Vous êtes sur RTL. Et à la une de l'actualité de ce 14 juillet si particulier cette année, une cérémonie, une simple cérémonie en bas des Champs-Elysées avec à l'honneur les personnels soignants de première comme de deuxième ligne fêtés déjà dès hier au Grand Palais à Paris. Un 14 juillet en demi-teinte donc sur l'ensemble du territoire. Beaucoup de nos grandes villes ont annulé leur feu d'artifice. Quelques communes tout de même l'ont maintenue à l'image de Nancy, de Béziers au corps de Roubaix où se trouvait hier soir pour RTL, Franck Hanson. Sur la Grand Place, l'hôtel de ville avec sa façade tricolore s'est soudainement embrasé au rythme des musiques des années 80. Les yeux vers le ciel, les enfants profitent. C'est trop bien ! Il fait ce dépetard ! Là c'est la première pop de ma vie. J'aime le tricolore ! Le public a été limité à un périmètre de 5000 personnes. Policiers et agents de sécurité ont répété les consignes sanitaires. Masque, elle va vous donner madame. Ah non, c'est qu'un arme en fait. Il faut le mettre mademoiselle s'il vous plaît. Le match ! Et on essaye de respecter la distanciation. Des familles, beaucoup de jeunes Roubaisiens ont savouré cette sortie plutôt rassurée. Oui, ça peut être bien de sortir un petit peu. Quand on savait qu'il y aura des mains, ça va. Ça fait plaisir ! Il y a quand même beaucoup de monde. C'est vrai que ça dérange un peu mais c'est pas grave. On vit, on est là et vive la France tout simplement. La vie continue, c'était magnifique. Et le maire Guillaume Delbar ne regrette pas d'avoir maintenu cette fête populaire. C'est des moments d'autant plus importants qu'on a vécu des semaines et des mois très difficiles. Vous savez, si je ne voulais pas prendre de risques, je ne me serais pas présenté pour être maire de Roubaix. Il faut assumer aujourd'hui, on a besoin de ces moments de communion populaire. Pas de balle pour finir, les habitants se sont dispersés gentiment après le bouquet final. Franck Hanson pour RTL à Paris. Le feu d'artifice sera tiré, lui, de la Tour Eiffel ce soir, 23h, après une longue journée de commémoration. Et une cérémonie concentrée, on le disait ce matin, sur la place de la Concorde, uniquement, qui sera survolée, comme le veut la tradition, par la Patrouille de France, avec ses trois couleurs derrière les affinjets. Écoutez son pilote leader, Samuel Lannos, qui revient sur les conditions compliquées en amont de cette représentation avec le Covid-19. En ce qui nous concerne, on a arrêté de voler pendant à peu près deux mois et demi. Donc, quand on a repris les vols, il a fallu vraiment repartir de zéro et surtout ne pas remettre la chérie avant les bœufs. Il fallait accepter d'avoir vraiment perdu en niveau, en technicité. Là, on nous demande de passer à l'heure, au bon endroit, dans la bonne formation, avec les bonnes couleurs. Donc, ce n'est pas vraiment la technicité de pilotage. Mais néanmoins, c'est une mission qui est quand même très complexe. Nous sommes ingérés dans un gros dispositif. La mission sur le papier est simple, mais c'est tout ce qui va autour qui la rend compliquée. Donc, aujourd'hui, on a eu notre entraînement un petit peu diminué. Pour bien y arriver, entre guillemets, il faut une équipe qui a un peu d'expérience, qui est assez robuste. Et ça, c'est grâce à l'entraînement et grâce aux heures de vol. C'est la première fois que la Patrouille de France doit passer deux fois. À l'issue du premier passage sur la tribune, virage gauche, on va attendre 30 minutes. On va nous dire, vous y retournez. Donc là, on va retrouver finalement une phase de vol comme au premier passage. Et à l'issue du deuxième passage, on va faire virage droite et on va voir la puce de Ville à coubler. On ira se poser. Ce n'est pas bien compliqué sur le papier. Après, il faut espérer qu'en effet, la météo soit de la partie. Mais je crois qu'il va faire beau. Enfin, en tout cas, on espère. Oui, oui. Enfin, ce n'est pas si sûr que ça, côté météo. On y reviendra dans un instant avec Anthony Cazmarek. À la fin de ce journal, Samuel Lannos, le pilote leader de la Patrouille de France, l'est bien noté. Deux passages aujourd'hui au-dessus de Paris. Emmanuel Macron, lui, sacrifiera à 13 heures un rituel qu'il avait pourtant supprimé à son arrivée à l'Elysée. La fameuse interview du 14 juillet qui date de 1978. Hier, dans son discours devant les forces armées, il a évoqué la mission résilience face au combat. Mais au-delà de la crise sanitaire, il va falloir maintenant, Vincent Derosier, que le président aborde bien des thèmes qui préoccupent les Français, commencé par l'emploi. Et Emmanuel Macron, qui après avoir laissé son nouveau Premier ministre, Jean Castex, va donc prendre ses marques, lui aussi le président, pour attaquer ses 600 jours de combat avant la présidentielle. Il veut s'adresser à Vincent Derosier une dernière fois avant les vacances. Oui, et l'omniprésence de Jean Castex sur le terrain et dans les médias ces derniers jours a un peu éclipsé Emmanuel Macron, c'est vrai. Il veut donc reprendre la main tout à l'heure. Le président a hâte de parler, confie un conseiller. Il veut expliquer, défendre ses choix et surtout tracer des perspectives. Faut-il imposer le port du masque obligatoire dans les lieux clos ? Doit-on craindre un reconfinement général à la rentrée ? Emmanuel Macron devra d'abord répondre à toutes les questions d'actualité. Le chef de l'État devra aussi donner ses priorités. Il veut mener à terme l'explosive réforme des retraites, alors que les syndicats ne veulent plus en entendre parler et que les conséquences économiques de la crise sont encore incertaines. Chômage, plan de relance, sécurité, emploi des jeunes, écologie bien sûr. Emmanuel Macron sait qu'il devra se montrer convaincant. Il veut prouver qu'il a choisi le bon gouvernement, confie un proche. D'ailleurs, sans surprise, il devrait saluer les premiers pas de Jean Castex à Matignon et justifier les nominations très polémiques de Gérald Darmanin à l'intérieur et d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Merci Vincent. Vincent Derosier, service politique d'RTL. Le Ségur de la santé est un accord signé sans l'ombre d'un masque, faut-il le préciser hier, entre gouvernement et syndicats, avec une augmentation de 183 euros pour le personnel et une enveloppe totale de plus de 8 milliards d'euros. Tout faire pour éviter une deuxième vague, le gouvernement a durci le ton hier et annonce à partir de samedi prochain un dépistage obligatoire aux aéroports pour les passagers arrivant de zones à risque, soit plus de deux tiers des pays touchés par la pandémie aujourd'hui dans le monde. Et puis l'idée du port du masque obligatoire en France, dans les lieux clos, fait son chemin. Le Conseil d'État a été saisi et la vigilance est toujours de mise, encore et toujours, en Guyane et à Mayotte, ou encore en Mayenne, où pas moins de 7 foyers ont été recensés. Et puis après le relanchement lors du dernier concert en plein air de Véveneur à Nice, samedi dernier, la municipalité a décidé de limiter tout rassemblement à 2500 personnes maximum au lieu des 5000 préconisées par les services de l'État. Inquiétude de contamination également dans la Nièvre, avec une greffe partie géante qui dure depuis ce week-end, où aucune mesure n'a été prise en amont et qui ne se terminera que cet après-midi. Et puis par crainte d'effet rebond, justement, la grande braderie de Lille, prévue les 5 et 6 septembre prochains, a d'ores déjà été annulée. A l'étranger, la Californie a ordonné le retour à la fermeture de certains commerces et lieux publics face à la progression persistante du Covid dans sa population. Peu après que l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé se soient inquiétés du trop grand nombre de pays qui prennent aujourd'hui la mauvaise direction face à la pandémie. Il est 5h07 et l'une des dix cibles prioritaires en matière de pédopornographie sur le net, un Français de 40 ans a été arrêté il y a à peine une semaine en Gironde. On l'a appris simplement hier. Le chef de la répression des violences faites aux personnes, Éric Béraud, témoigne ce matin sur RTL. C'est effectivement une très grosse cible. Vous savez qu'il y a une communauté des pédophiles. Et dans cette communauté, il faisait partie des dix pseudos que l'on cherchait absolument à identifier. Et donc à l'OCRVP, il y a un groupe qui est spécialisé dans la cyberinfiltration liée à la pédopornographie. Et un de mes enquêteurs a réussi à prendre contact avec lui, à l'identifier, à monter une enquête et ensuite à l'interpeller ces derniers jours. Il sévit depuis 2014. Il est administrateur sur des sites pédophiles. Ce sont des gens qui sont dans l'ensemble extrêmement prudents. Ils naviguent uniquement sur le darknet. C'est un Internet qui est totalement caché. Il n'y a pas de moteur de recherche. Et donc c'est extrêmement compliqué de les identifier. Et donc c'est vrai que c'est pour nous une très belle réussite. C'est un travail de longue haleine. On n'a pas gagné la guerre contre la pédophilie. Mais disons que c'est intéressant pour nous puisqu'après il va y avoir toute une phase d'exploitation qui va être effectuée notamment avec Europol pour notamment peut-être identifier d'autres victimes de ces agissements. Éric Béraud, joint par Guillaume Chèze pour Artel. Le nombre de personnes tuées sur les routes a baissé de plus de 29% en juin en France métropolitaine. Selon les taux d'année chiffre de la sécurité routière, quelques 207 personnes sont décédées sur les routes contre 292 en juin 2019, soit 85 personnes tuées en moins. Le football, le Real Madrid qui a battu Grenade hier soir 2 buts à 1 en clôture de la 36ème journée du championnat d'Espagne. Le Real de Zizou se rapproche donc de son 34ème sacre en Liga qui pourra intervenir dès ce jeudi contre Villarreal. Tenez-vous bien quand même, depuis la reprise, depuis l'après-Covid, 9 victoires en 9 matchs pour le Real Madrid de Zinedine Zidane. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501